Docteur Nicolas Richard, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette session portant sur les meilleures publications, mais également sur les lauréats de la journée de l'année dernière, 2023, où vous aviez eu le prix de la meilleure communication orale. Et j'ai revu là, en venant à Rouen, vos diapositives, c'est vrai qu'elles sont d'une clarté remarquable. Alors, c'était il y a un an. La première question que j'ai pour vous, je crois que vous êtes chef de clinique dans le service des pathogastro-hétérologie. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre cursus hospitalo-universitaire ? Vous m'avez dit que vous aviez un master 2. Avez-vous pensé à la thèse d'université ? Eh bien oui, j'y ai pensé. Je suis même inscrit là maintenant depuis un an en thèse d'université, sous la co-direction du professeur Guillaume Savoie, qui est donc gastro-entérologue au CHU de Rouen, et du professeur Rachel Marion Letellier, qui travaille dans l'unité U1073, sur un sujet de thèse qui est finalement un petit peu en parallèle de ce que j'avais présenté l'année dernière, qui est une autre complication des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Cette fois-ci, pour le sujet de thèse, c'est les complications sténosantes, donc les rétrécissements de la lumière de l'intestin à la faveur des poussées d'inflammation. C'est un sujet de thèse qu'on conduit à la fois sur une partie clinique, avec des études de pièces opératoires, et une partie préclinique sur des modèles cellulaires et des modèles murins. Écoutez, bravo, bon courage pour ce travail qui est un petit peu multidisciplinaire, d'après ce que j'ai compris. Alors, votre sujet, c'était les sténoses anopérinéales, enfin les fistules plutôt. Les fistules dans la maladie de Crohn, un sujet sans doute une complication de cette pathologie inflammatoire. Et ça fait un an, et alors, j'ai quand même une question à vous poser en tant que jeune padawan. Avez-vous, parce qu'on dit qu'au bout d'un an d'une communication orale, si l'article n'est pas publié, on peut commencer à se poser des questions, avez-vous publié ce travail ? Eh bien, vous pouvez être rassuré, oui, c'est publié. C'est publié dans une revue qui s'appelle Abdominal Imaging, qui est donc une revue plutôt, comme son nom l'indique, tournée vers la radiologie digestive. D'accord. Donc, vous avez fait une croix sur les revues de rang A. Est-ce que c'est par souci de modestie et de rapidité de publication ? Je crois que ce travail n'entre pas dans le cadre de votre thèse d'université. Ou bien vous vous êtes frotté à des revues mieux cotées et qui ne vous ont pas accepté, malheureusement ? C'est la deuxième option, c'est-à-dire qu'on l'avait effectivement soumis dans une revue de rang A, de la spécialité plutôt orientée, cette fois-ci, gastro-entérologie, maladie inflammatoire de l'intestin. Malheureusement, on n'a pas été retenu pour des raisons d'originalité. Il y avait déjà un travail précédemment publié avec des conclusions similaires aux nôtres. Et puis également, pour des questions de design méthodologique, la première étude était construite sur un schéma randomisé, contrôlé, ce qui n'était pas le cas de notre étude. Et bien écoutez, Nicolas Richard, merci d'avoir accepté mon invitation. Félicitations pour votre lauréat de l'année dernière, publié cette année, et bon courage pour votre thèse d'université. Merci beaucoup. Merci beaucoup.